La première demi-finale de la Coupe de France va mettre aux prises deux entraîneurs emblématiques de notre Ligue 1. Deux amis dans la vie, d'ailleurs. Antoine Comboiré et sa rigueur légendaire à Nantes face à Laurent Blanc et son étiquette du beau jeu qu'on a un peu du mal à voir depuis son arrivée à Lyon. En tout cas, ils vont se faire face ce soir. Ces deux-là sont-ils appréciés à leur juste valeur ou la critique envers eux est-elle facile ? 32-16 pour débattre. Jérôme ? Je ne sais pas si c'est facile, en tout cas, la critique, mais elle fait partie du jeu. Elle fait partie d'un métier d'entraîneur qui est très compliqué, très complexe. Moi, en aucun cas, je remets en doute leurs compétences. Ils ne sont pas arrivés là par hasard, même si les trajectoires des deux sont différentes. Je trouve que Laurent Blanc, et à juste titre, il a eu raison, s'est beaucoup servi de son image pour devenir entraîneur, pour passer ses diplômes d'entraîneur. Et que c'est un peu tapis rouge pour lui. Elle entraîne Bordeaux dans une très bonne situation du club. Derrière, elle arrive à être champion et tant mieux pour lui. C'est aussi son mérite et le mérite de Jean-Louis Gasset, parce qu'il fonctionne, Laurent Blanc, surtout en binôme au début de sa carrière. Derrière, quand tu vas prendre la sélection, que tu te retrouves après la sélection, à reprendre le Paris Saint-Germain, tu as l'impression que c'est tombé du ciel. On ne peut pas dire qu'il a souvent été dans la difficulté, dans la gestion de petits joueurs. Il a toujours eu des grands joueurs à gérer. Antoine Cambouaret, c'est complètement différent. C'est à l'image de sa personnalité. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Il n'a rien lâché, rien. Il est allé jusqu'au bout. Il s'est fait quasiment tout seul. Il a entraîné des clubs qui étaient faits pour jouer le maintien. Des fois, il a réussi. Des fois, il n'a pas réussi. Il a même été dans des équipes de National, voire de Ligue 2, entraînés. Ça veut dire que oui, il a mis le bleu de chauffe parce qu'il est passionné de foot, parce qu'il avait envie de réussir une belle carrière d'entraîneur. Et je trouve qu'à défaut d'avoir toujours des super résultats, il réalise une belle carrière d'entraîneur. Le jour où il aura arrêté, Antoine Cambouaret aura marqué l'histoire des entraîneurs français. Ça, c'est une certitude. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa personnalité, il est comme il est. Il a ses qualités. Il a ses défauts aussi. Son défaut, et moi, je le mets souvent en arrière, et ce n'est pas faire injure en avant. En avant, plutôt parce qu'en arrière. Non, mais je préfère le mettre derrière et parler de ses qualités. Mais n'empêche qu'il a des défauts. Pour moi, des défauts qui l'ont empêché d'être dans la continuité, dans un top club comme le Paris Saint-Germain. Par exemple, c'est la culture tactique. Je trouve qu'en effet, la culture tactique qu'il a, et je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai eu affaire à lui, j'ai eu des séances d'entraînement, je l'ai suivi derrière. Tu crois vraiment que c'est à cause de ça, à Paris ? Que les DT n'étaient pas un peu pipés à partir du moment où ils arrivent, ils voulaient mettre leur entraîneur, donc Carlo Ancelotti ? Non, mais ça, c'est vrai. Ils avaient Carlo Ancelotti, je pense qu'aujourd'hui, et encore une fois, ce n'est pas faire injure à Antoine. Il n'y a pas photo entre Carlo Ancelotti et Antoine Camboiré. Donc là, tu t'inclines. Mais derrière, je trouve qu'il a montré certaines limites dans sa façon de gérer. Mais Laurent Blanc, où je lui en veux un peu plus, et c'est pour ça que j'aimais des critiques, et pour moi, elles ne sont pas injustes les critiques sur Laurent Blanc, c'est qu'il manque de passion de football, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Comment tu peux comprendre qu'un entraîneur qui est arrivé sur le tard, il n'est pas comme aussi vieux... Ils ont deux ans d'écart. Ils ont deux ans d'écart, mais Antoine a commencé son métier d'entraîneur bien avant à la formation, et qu'il préserve, comme je te dis, Laurent Blanc, lui, il est arrivé, je pense que ce n'était même pas prévu au compteur. On lui a proposé Bordeaux, il a pris, et puis derrière, je te dis, je ne vais pas refaire sa carrière, mais je trouve qu'après Paris, quand tu as touché le toit de l'Europe comme ça, comment tu peux expliquer au monde du foot que pendant quatre ans, tu restes inactif ? Six ans, je crois. Même six ans ! Donc, comment je peux comprendre ça quand tu es un entraîneur, alors qu'on sait tous, Juni et Jean-Michel, et Jean-Michel, il a été, lui, entraîneur aussi, pas longtemps, mais il a été, l'importance d'être passionné de football. Bordel ! Tu ne peux pas accepter qu'il passe six ans, alors sinon, je pense que sa passion est ailleurs, et ça, ça montre aussi ses difficultés par moments. C'est son principal reproche, d'ailleurs, à Laurent Blanc. Oui, oui, exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Juni et Jean-Michel, mais moi, c'est mon avis sur Laurent Blanc. Et juste, il a quand même entraîné à Alrayan, à Laurent Blanc. Au bout de combien de temps ? Il s'est passé quatre ans. Oui, voilà, c'est ce que je t'ai dit. C'est ça. Alors, Captain, tu es d'accord avec Jérôme ? Non, mais ils vivent leur métier d'entraîneur de façon tout à fait différente. Et tout le monde vit sa passion du football de manière tout à fait différente. Tu l'as dit, moi, j'ai été entraîneur pendant un an et demi au Paris Saint-Germain, et je suis un passionné de football. Je pense au football, je vis au football. Je vais au football le lundi soir. Tu connais Laurent Blanc, Jean-Michel. Est-ce que tu penses qu'il a la même passion que toi ? Mais ils le vivent totalement différemment. Non, mais est-ce qu'il a la même passion que toi ? Est-ce qu'il va le dimanche regarder les gamins quand il n'entraînait pas ? Il n'y a pas de curseur. Il n'y a pas de curseur pour savoir. C'est de la langue de bois, ce n'est pas toi, ça. Peut-être que non. Peut-être qu'il n'a pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Mais non, je te dis simplement que je pense que Laurent Blanc est moins passionné que moi du football. Et notamment du football des gamins. Il a attendu longtemps d'être l'entraîneur d'une équipe pro. Et puis, entre deux contrats, il a aussi attendu longtemps. Ce sont des entraîneurs qui... Lui, c'est un entraîneur où je pense que... Juste en regardant, la pression est moins grande sur lui qu'elle ne l'est sur Antoine. Antoine, il le vit de l'intérieur. On le sent, Antoine. C'est son ADN. Ça coule dans ses veines. Voilà, il aime ça. Il est passionné. Laurent, il a toujours un peu de retenue. Mais il a eu toujours de la retenue. Peut-être aussi. Y compris dans sa vie, Laurent. Quand tu l'interviewes, il ne va pas t'envoyer des punchlines à tous les coups. Alors que si tu vas voir Antoine... Il n'est pas passionnant quand il parle de jeu, Laurent Blanc. Il prend toujours les gens un petit peu de haut, sous ses grands airs et tout ça. Est-ce qu'il a un détachement sur les choses ? Alors, il y a la communication officielle. Et puis, il y a les discussions que tu peux avoir avec Laurent ou avec Antoine en buvant un verre d'eau minérale pétillante. Bien sûr. Je te fais confiance, mais c'est un peu dommage que le public ne se rende pas compte. Que ce soit qu'en privé. Parce qu'il y a forcément... Il est réservé à ses potes. Quand tu es entraîneur de Bordeaux, quand tu es entraîneur de Bordeaux qui est champion de France, et puis de l'équipe de France, lors de l'Euro en Ukraine et en... C'est tout, c'est tout. Non, c'était dans deux pays. Et entraîneur du Paris Saint-Germain quand même, après. Oui, oui, oui. Et alors ? Je crois que tu ne peux pas tout dire. Parce qu'autrement, tu ne vis plus. Jean-Michel, moi je pense qu'il y a un espèce de détachement. Détachement chez Laurent Blanc que Jérôme, toi tu as 10 000 pour un manque de passion en fait. Mais il a un détachement sur les choses en fait. Tu peux parler de jeu aussi. Oui, de jeu, il n'a pas envie d'en parler non plus. Non ? Bon, bon, ok. D'accord, c'est qu'en privé ça aussi.